Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir sur un Mangusta 72. C'est un bateau de 2003. C'est un bateau qui est sous pavion français et qui fait du charter. C'est un bateau qui est très bien équipé. On va faire la visite ensemble. C'est une version qui est avec la fermeture sur la partie arrière en baie vitrée. C'est un petit peu spécial. Il y en a eu peu qui ont été réalisés comme ceci. On va faire la visite ensemble pour regarder ce très beau bateau. Il est équipé d'un système d'ordinateur de bord d'origine qui va vous indiquer les différents systèmes. Le réservoir de carburant, d'eau noire, grise, des douches, etc. Ici, on a une caméra. Ici, un radar. Ici, l'écran GPS. Les commandes moteurs. Donc, le bateau, il faut savoir qu'il est équipé avec deux fois 1500 chevaux MAN. Donc, les moteurs ont été refaits, les deux, dont un qui est encore en rodage. Il est également équipé du pilote automatique ici, Simrad. Il dispose du propulseur d'étrave ici à l'avant. On peut voir ici, indicateur de flaps ici, indicateur de barres. Au niveau du revêtement, on est en tech. Ensuite, les meubles sont en bois vernis, comme vous pouvez le constater, avec un meuble cuisine ici. Ensuite, au niveau du salon, ce dernier dispose d'un beau salon avec une table. Ensuite, deux petites tables et un grand canapé. On a un écran télé ici. Le bateau est équipé d'un toit ouvrant, bien sûr, de l'artop. Le bateau, comme je le disais, a fait du charter, mais il est en parfait état, comme vous pouvez le constater. À présent, on va accéder à la partie basse, avec une très belle boiserie, comme vous pouvez le constater. On a un salon ici, sur bas bord. Sur la partie arrière, on a deux cabines. Une première cabine sur la partie arrière, tribord, avec un grand lit. On a une salle de bain en marbre, avec la douche séparée ici. Le bateau est en parfait état. Même le revêtement du sol est en marbre dans la salle de bain. Ensuite, on a une deuxième cabine, avec deux lits séparés. L'air conditionné partout dans le bateau, bien entendu. Une télévision qui est d'origine. On notera la qualité de la boiserie, qui est vraiment en parfait état. On a ici un troisième lit. Au niveau des hublots, ces derniers sont de la marque Essence SCM, qui est une marque italienne très connue, tout en inox, de très belles factures. Cette cabine dispose également de sa propre salle de bain. Voilà, toujours en marbre, avec la douche séparée, avec un caipoti en bois vernis. Ensuite, on va passer dans le salon, comme je le disais, avec un très beau salon sur la partie bas-bord. On notera de grands hublots sur la partie bas-bord et tribord. Télévision, grand écran, encastré. Sur tribord, on a la cuisine, toute entièrement équipée, avec un four miel, des plaques vitro-céramique miel, un grand réfrigérateur avec congélateur en partie basse, l'air conditionné partout, bien entendu, de nombreux rangements, la haute électrique, et un coin pour déjeuner, pour l'équipage. Très bien réalisé. Ensuite, on va passer sur la partie avant, donc au niveau de la cabine VIP. Donc cette dernière se caractérise par un grand lit. On va considérer que c'est la cabine propriétaire, bien qu'elle soit à l'avant du bateau, mais néanmoins sur la partie qui est plus en avant encore, on a la cabine marin. Donc on est isolé de la partie avant. Super cabine, très belle. Télévision, rangement. Penderie ici, avec coffre-fort bien entendu. Je le redis, mais la menuiserie est de très très belle facture. C'est très 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 joli. Un grand lit. Ensuite, au niveau de la salle de bain, donc on a un premier lavabo avec un toilette et un bidet côté bâbord. Et côté tribord, on retrouvera un évier ici, donc un lavabo, pardon, et une douche séparée. Très spacieuse, avec toujours un banc vernis et un caillibotti en tec. Très joli. Comme vous pouvez le constater, le bateau est en parfait état. Pour un bateau qui fait du charter, le bateau a un entretien très rigoureux, dû grâce à son équipage, le capitaine. Ensuite, au niveau du cockpit, sur la partie arrière, donc cette dernière se caractérise par une grande table, et qui sera transformable en bain de soleil, puisque la table monte et descend. Le bateau est équipé également de taux solaires. D'un taux solaire à l'arrière, donc on voit les piquets. La large plateforme arrière avec un garage plus la passerelle hydraulique. On va à présent accéder au passe-avant. Donc ils sont très larges et de très belles factures. On notera la qualité aussi du gel coat pour un bateau qui est de 2003. La surface vitrée est immense. Je suis désolé s'il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Sur la partie avant, on a le grand bain de soleil à l'avant, qui est protégé par une bâche de protection. Gain d'eau électrique. Accès à la cabine, marin. Gain d'eau électrique, l'eau franc. On a un taux de pare-brise pour protéger du soleil, bien entendu. C'est vraiment une très belle unité qui est, comme je le disais précédemment, parfaitement entretenue par son équipage, qui est composé d'un capitaine et d'un marin. Le bateau est visible ici, à Golfe-Jean, au port Camille-Rayon. Il dispose également d'une place de port. C'est donc une très belle unité qu'on vous propose ici, à Golfe-Jean. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne pour regarder toutes les nouveautés et tous nos modèles. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Merci à tous. Bonne journée.